Du blanc dans cet écrin de verdure, les premiers flocons de neige sont là. Cette petite commune de l'Hidada d'Azilal vit sous un froid glacial. Ici, la température peut descendre jusqu'à moins 6 degrés le jour. Les habitants se serrent autour d'un feu pour se réchauffer. Leurs enfants restent dans les parages. Résultat, l'école est presque vide. C'est normal que les enfants ne viennent pas. Il y a une vraie vague de froid ici avec de fortes pluies. Les petits ne peuvent pas marcher jusqu'à l'école. Les tuyaux s'embouchent et la route est inondée. La route est inondée après les fortes précipitations de ces derniers jours. Les habitants sont pris au piège car cette zone est un point de passage important entre Azizal et la commune d'Huawizort. Pour se déplacer, ils sont obligés d'attendre que les autorités finissent le travail. Elles sont intervenues pour dégager la route. Je vais à Azizal. Je dois y déposer plusieurs personnes. J'ai ici avec moi un diabétique qui doit aller à l'hôpital. Il y a d'autres gens qui ont des affaires urgentes à régler. Ils doivent rester là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Aujourd'hui, les habitants de la commune de l'Hedada craignent le pire. Surtout après l'effondrement d'une maison. Elle n'a pas fait de victime mais elle a créé des inquiétudes. Aujourd'hui, tout est fait pour éviter un scénario catastrophe.